L'histoire débute à Dakar, à l'Académie Génération Foot, fondée par le FC Metz. Sadio Mané a 13 ans. Avec son père, il parcourt les 340 kilomètres qui séparent son village natal de la capitale pour tenter sa chance. Sadio n'a pas de quoi se payer des chaussures et un équipement digne de ce nom. Lorsqu'il se présente au test, son allure amuse les éducateurs. Quand je suis arrivé, il m'avait expliqué, il m'avait dit que jeune homme, pourquoi tu es venu ici ? Je me rappelle que je suis arrivé avec des chaussures complètement déchiré. Mais bon, après, je lui ai dit que c'est tout ce que j'avais. Et du coup, il m'a compris. À l'Académie, Olivier Perrin repère le phénomène et le ramène à Metz en 2009. Il faisait des choses que d'autres joueurs ne faisaient pas. Il avait des gestes techniques déroutants, comme il les a encore aujourd'hui, avec un centre de gravité très bas et beaucoup de vitesse de pied, de vivacité, capacité d'élimination. Une adaptation difficile. Deux ans avec la réserve, puis une saison pleine chez les pros. Nice et Marseille se renseignent, mais le dernier jour du mercato estival, son destin bascule. Ce jour-là, Metz se déplace à Queville. Je suis monté déjà dans le bus pour aller à Queville. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il faut attendre parce qu'il y a un petit souci. Le souci, le Red Bull Salzbourg, qui offre 4 millions d'euros au FC Metz. Un dirigeant lorrain récupère en urgence le passeport du joueur resté à l'intérieur du bus. Sadio Mane signe en Autriche à la toute dernière minute du mercato. 31 buts en deux saisons à Salzbourg. L'Europe découvre le phénomène. Le Sénégalais choisit la première ligue et Southampton, il a 22 ans. Mars 2016, Southampton, Liverpool. 2-0 à la pause pour les Reds et Mane fait son entrée. Le Sénégalais n'a plus marqué depuis 19 matchs en championnat, mais ce jour-là, il change le cours de la partie. Southampton s'impose 3-2 et Mane brise les rêves d'Europe de Jurgen Klopp. A la fin du match, l'étreinte des deux hommes est prémonitoire. Trois mois plus tard, Sadio débarque chez les Reds pour 41 millions d'euros. Mane devient le joueur africain le plus cher de tous les temps. Pas de quoi surprendre, Eladji Diouf, l'ancienne star de Liverpool que Telefoot a rencontré. Aujourd'hui, le prix que Liverpool l'a acheté, il le mérite. Et c'est un joueur talentueux. Il a du talent et il le montre tous les samedis. Être le meilleur joueur à Liverpool, ce n'est pas donner à tout le monde. Et c'est Mane. Mane brûle à l'arrivée de l'arrivée et scorte le 4e Liverpool. Sadio Mane avec un autre coup de 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 coup. Avec 12 buts, le Sénégalais est le meilleur buteur des Reds. Sur son flanc droit, l'attaquant dévore les espaces. Technique, vif, puissant. Il martyrisent les défenses anglaises. Le chouchou du public, c'est lui. Toujours un fif, toujours t'as des frissons. Parce qu'avant le match, comment les super-techs et comment ils chantent, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Il faut être là pour comprendre. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501